On veut prendre le bus, on est obligé d'être accompagné, on ne peut pas prendre le bus tout seul. Or qu'à Paris, tout se fait tout seul, les gens sont autonomes, et vous savez qu'on est un pays très escarpé. Dès qu'on habite un petit peu dans les hauts, il n'y a plus rien pour nous, ou alors ça a un coût très très cher. Donc les personnes en fauteuil ont du mal à se déplacer. Si la famille n'a pas de voiture, il ne viendra jamais au terrain de sport. L'encadrement va venir chercher une fois, deux fois, et après, au troisième fois, il va se dire que lui aussi, il a du mal à mettre le fauteuil dans la voiture, à le ranger. C'est une situation qu'on décrit déjà depuis des années. Est-ce que vous avez l'impression que ça bouge ? Il y a des communes qui ont mis en place des transports, comme la mairie de Saint-Denis, ils ont mis CityCare. Mais il faut savoir que ces transports sont réservés plutôt aux gens qui travaillent, aux gens qui vont à l'école, et à une certaine heure, après 19h, il n'y a plus de transport. Or que les entraînements, souvent, se font après. Ou les gens, même les handisportifs qui travaillent, viennent après au sport, donc ils n'ont pas de transport pour venir. Et une voiture aménagée coûte très très cher. Et avant qu'on l'a aussi, avant que... Je veux dire, on fait des démarches, la MDPH, c'est trois, un an. Si on ne connaît pas quelqu'un, on n'a pas de voiture aménagée avant deux, trois ans.